Dans la nuit du 13 novembre 2015, Paris a été ébranlée par une série d'attentats sans précédent. Selon les informations actuelles, 132 personnes sont décédées, 352 ont été blessées, dont 99 gravement. Les agresseurs ont frappé 6 fois en l'espace de 33 minutes dans des attentats apparemment coordonnés. Trois commandos terroristes ont frappé presque simultanément. Ils ont tiré au hasard sur des personnes et se sont ensuite fait exploser. La terreur a commencé peu après 21h devant le Stade de France, où la France jouait contre l'Allemagne vendredi soir. Pendant le jeu, deux kamikazes se sont fait exploser devant le stade. Les enquêteurs rapportent quatre morts, dont trois terroristes. Peu après, la salle de concert du Bataclan a été attaquée, dans laquelle se produisait le groupe américain Eagle of Days Metals. Comme le rapporte le journal Badish Zeitung, au moins quatre agresseurs ont pris d'assaut la salle, pendant que le groupe jouait Kiss the Devil en français Embrasse le Diable. Environ 100 personnes ont été tuées. A peine deux mois auparavant, le propriétaire juif avait vendu le Bataclan et avait émigré en Israël. De nombreuses personnes sont décédées à quatre autres endroits, des cafés et des bars animés, à proximité de la salle de concert du Bataclan. Sept terroristes seraient morts, d'après le procureur François Moulin. Jusqu'à aujourd'hui, un des agresseurs a été identifié comme français. Une autre trace mène vers la Belgique, où l'on recherche des complices possibles. Par ailleurs, on apprend de cercles policiers qu'un passeport syrien a été trouvé non loin d'un des cadavres. Des experts indiquent que le passeport pourrait être volé, faussé ou bien acheté. Dans une explication de l'organisation terroriste État islamique, publiée sur Internet samedi, il est écrit que des frères munis de ceintures d'explosifs et de fusils d'assaut auraient commis l'attaque bénie. Il est écrit que les cibles de l'attaque auraient été choisies consciemment au cœur de Paris, avec une référence indirecte aux attaques aériennes françaises sur le I, en Syrie et en Irak. Voici le résumé des faits. On ne peut que spéculer sur d'autres raisons. Dans ce qui suit, Clatévé va évoquer quelques raisonnements fondamentaux qui doivent être pris en compte par rapport aux attaques terroristes islamiques. Premièrement, le journaliste et expert de l'islam Yassine Moucharbash a dit clairement que les attaques terroristes, bien que les terroristes se réfèrent à l'islam, n'ont rien à voir avec l'islam. Je cite Moucharbash, « Ces gens ne suivent pas une religion, mais une idéologie. » L'idéologie du djihadisme. Le djihadisme serait une vision du monde politique reliée à des instructions d'actions violentes et meurtrières, avec pour but final de soumettre le reste du monde. Mais il ne faut pas confondre le djihadisme avec l'islam, pratiqué comme religion, affirme Moucharbash. Les groupements djihadistes comprennent entre autres l'État islamique, Al-Qaïda, le front Al-Nusra et Boko Haram. Deuxièmement, il faut considérer comment le djihadisme radical a vraiment commencé. Le professeur canadien en sciences économiques Michel Evgeny Chosudovsky a écrit à ce propos dans un article en 2007 qu'il est connu et prouvé que le réseau terroriste islamique est une création de la machinerie des services secrets américains. Le djihad islamique, ou la prétendue guerre sainte contre les soviétiques, est devenu une partie réelle de la manœuvre de la CIA dans la guerre en Afghanistan contre l'Union soviétique en 1979. Il a été encouragé par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Environ 35 000 extrémistes musulmans de 40 États islamiques auraient participé à la guerre en Afghanistan contre l'Union soviétique. Dans une interview avec la chaîne d'information Fox News, le général Wesley Clark, ancien commandant en chef de l'OTAN en Europe, a dit, je cite, « Nous, les États-Unis, nous utilisons l'islam radical pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Nous avons prié les Saoudiens de procurer l'argent. Ils l'ont fait. » L'islam radical serait utilisé pour des intérêts géostratégiques, affirme Clark. Troisièmement, il faut en outre considérer que de nouveaux groupements qui se sont développés à partir du djihadisme radical comme l'État islamique sont des produits de la politique américaine. C'est ce qu'a dit l'expert du Proche-Orient, Michael Lüders, le 10 septembre dans un débat télévisé de la chaîne de télévision allemande Phoenix. Un document américain jusqu'alors secret prouve par ailleurs que les États-Unis, la Turquie et les États du Golfe ont soutenu consciemment l'État islamique pour mettre la pression sur le gouvernement syrien et limiter l'influence de l'Iran. Le 18 mai 2015, Judicial Watch, une organisation américaine qui, selon ses propres informations, garantirait que les autorités politiques et juridiques n'abusent pas de leur pouvoir, avait obtenu devant les tribunaux la publication de ces documents auparavant secrets. Ces documents prouveraient que l'EI est instrumentalisé pour servir les buts politiques des États-Unis et d'autres États. En ce qui concerne l'émergence et l'instrumentalisation de ces groupes islamistes radicaux, on doit aussi se poser la question de savoir si dans le cas des attaques terroristes récentes à Paris, il pourrait s'agir d'une instrumentalisation de l'EI ou si l'EI a agi de manière autonome contre les intérêts de tiers ou même si les deux sont possibles. Cette question ne peut pas recevoir de réponse pour l'instant. Mais l'évolution qui va suivre et les conséquences politiques peuvent être observées et analysées depuis une autre perspective. Ce qui parle en faveur de la thèse d'une instrumentalisation de l'EI, c'est comme cela a été le cas pour le 11 septembre, un renforcement vigoureux des structures de surveillance dans tout le pays au détriment des citoyens. Ainsi par exemple, le USA Patriotic Act a été voté peu après le 11 septembre. Cette loi fédérale américaine a énormément limité le droit des citoyens américains. Par exemple, sont autorisées la mise sous écoute, les perquisitions à domicile, l'accès aux données financières de clients bancaires, etc. Le 11 septembre a également été instrumentalisé en ce qu'il a été pris comme prétexte pour mener des guerres d'agression en Afghanistan et en Irak. Il s'avère que celles-ci n'ont pas supprimé le terrorisme, mais que des milliers de civils ont été tués et que l'infrastructure de ces pays a été détruite. Maintenant, la question est de savoir si les attaques terroristes à Paris vont être instrumentalisées pour combattre et éliminer le président Bachar el-Assad. De l'autre côté, on doit observer si le problème des menaces terroristes de l'EI est résolu avec détermination et si les groupes terroristes sont réprimés, même si cela supposait une coopération avec la Russie et Bachar el-Assad. Il est évident que la coalition contre l'EI, dirigée par les États-Unis, a jusqu'à présent plutôt servi de prétexte pour affaiblir et éliminer Bachar el-Assad et son gouvernement. Car pendant plus d'un an, l'EI n'a pas été affaibli de façon significative. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans notre émission du 8 septembre. En revanche, l'armée de l'ère française semblait traiter le problème de façon plus conséquente. Lorsque fin septembre 2015, elle a entrepris ses premières attaques sur les positions de l'EI en Syrie. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a fait savoir le 9 novembre que des avions militaires français auraient détruit les installations pétrolières de l'organisation terroriste Etat islamique dans l'est de la Syrie. Ce serait une explication possible pour l'acte de vengeance de l'EI à Paris. Observez le développement des attentats terroristes de Paris depuis ses différents points de vue. Si vous avez d'éventuelles indications à nous communiquer, que ce soit en faveur d'une instrumentalisation ou non, nous vous en serions reconnaissants. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada